The Expanse est une série télévisée de science-fiction spatiale qui s'étend sur six saisons et diffusée à compter de 2015. A l'origine, The Expanse est une série de romans de James S. A. Corey. Dès sa première saison, The Expanse se plonge avec des lisses dans les standards du space opéra, avec ses stations spatiales géantes, ses cargos spatiaux, ses batailles navales de vaisseaux militaires et ses combats armes au point dans le style western. La série repose aussi sur une trame d'enquête et de complot, mais c'est peut-être ailleurs qu'il faut chercher l'intérêt et le succès de The Expanse. La série se déroule dans un futur, le XXIVe siècle, dans lequel l'humanité s'est répandue dans tout le système solaire. Là, trois territoires concentrent les activités, les populations et cristallisent finalement tous les intérêts. Commençons par la Terre, point d'origine de l'humanité. Elle en est restée le foyer principal avec, dans la série, une population de près de 31 milliards d'humains, soit quatre fois la population actuelle. Ce nombre à peine imaginable depuis notre présence semble néanmoins indiquer que dans cet avenir, un certain nombre d'enjeux environnementaux et technologiques ont été résolus. Les images de cette Terre à venir montrent à la fois un urbanisme rayonnant et une nature restaurée et majestueuse. Elles contrastent singulièrement avec les ambiances sombres, souterraines et spatiales, dans lesquelles se dérouleront les principales actions des protagonistes de la série. Il n'empêche, la situation de la Terre demeure fragile. Ayant en charge la destinée d'une population plus que nombreuse, elle est toujours en quête de ressources. D'où l'importance de l'exploitation minière spatiale qui apparaît comme la principale motivation de l'expansion humaine dans le système solaire. Vient ensuite la planète Mars, indépendante depuis environ 150 ans au moment où la série se déroule. La planète rouge s'est considérablement développée et peuplée depuis l'époque de ses premières colonies souterraines. Sa population se compterait aussi en milliards. Tout comme la Terre, Mars compte bien prélever dans le système solaire les ressources qui sont nécessaires à son développement. D'autant plus que les Martiens espèrent tous vivre un jour sur une planète moins hostile, terraformée et devenue verte. Le dernier territoire à considérer est la ceinture d'astéroïdes. Cette zone située entre Mars et Jupiter est parfois appelée la ceinture principale, pour la distinguer de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort, l'une et l'autre située bien plus loin dans le système solaire. La distance de la ceinture d'astéroïdes au Soleil varie entre 1,7 et 4,5 unités astronomiques, une unité représentant environ 150 millions de kilomètres, soit la distance de la Terre au Soleil. On y trouve des objets de toute taille, de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Ces astéroïdes sont les vestiges de la formation du système solaire, voilà 4,5 milliards d'années. Malgré l'étendue de la ceinture d'astéroïdes, sa circonférence est longue d'une vingtaine d'unités astronomiques, la masse totale des objets qui la composent n'excéderait pas 4% de la masse de notre Lune. Le plus gros corps de la ceinture est Cérès, un astéroïde de 950 kilomètres de diamètre, parfois considéré comme une planète naine. A lui seul, Cérès représente un tiers de la masse de la ceinture. Viennent ensuite Vesta, Palace et IG, avec des diamètres qui s'étalent de 400 à 500 kilomètres. Dernière précision. Petit ou gros, chacun des objets qui composent la ceinture d'astéroïdes est séparé des autres d'environ 1 million de kilomètres, soit 3 fois la distance Terre-Lune. On est bien loin des champs d'astéroïdes à la Star Wars. Dans The Expanse, la ceinture d'astéroïdes est davantage une série d'îlots humains qu'un territoire. Ces îlots sont consacrés à l'exploitation des ressources minières que les astéroïdes de la ceinture recèleraient. Le conditionnel est ici nécessaire. Si, dans notre réalité, les preuves indirectes s'accumulent, personne n'est encore allé constater sur place les stocks de ces ressources minières, fer ou nickel par exemple, leur qualité et leur exploitabilité. A quelques réserves près, dont des coûts d'innovation et de développement envisagés sur des décennies, voire sur des siècles, les gros astéroïdes de la ceinture sont donc devenus dans la série les ports d'attache d'une industrie minière au service de la Terre et de Mars. Dans la série, le destin des mineurs de la ceinture, mal ravitaillé, rationné en eau, n'est pas sans rappeler notre histoire minière avec ses rigueurs, ses risques et ses révoltes. On comprend mieux dans la série The Expanse les tensions entre la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes. En effet, la grande originalité de The Expanse est de proposer une lecture géopolitique de la présence humaine dans l'espace, dans le système solaire, au-delà des poncifs du genre comme l'habituelle thématique de l'indépendance de la Lune. Dans la série, Luna et la Terre sont une seule et même entité politique. Unifiée, comment cela est arrivé et la série n'en donne aucun indice, la Terre est dirigée par l'ONU, devenu gouvernement planétaire, dont les dérives autoritaires et les menées complotistes ont de quoi surprendre. Cette même Terre se verrait bien demeurer la référence et le centre de l'humanité dans un système solaire dont les activités seraient organisées à son seul profit. Mais cette perspective a volé en éclats avec l'indépendance de Mars et ne cesse de s'éloigner au moment où se déroule l'action de la série The Expanse. En effet, dans un contexte tendu de guerres froides qui convoquent tous les canons du genre, courses à l'armement, entreprises de décivilisation, espionnage à tous les coins de rue, la série livre le tableau d'une humanité au bord d'une guerre spatiale pour des raisons économiques. Au centre de la rivalité entre la Terre et Mars, on trouve les colonies humaines de la ceinture d'astéroïdes. Elles n'ont pas le statut de nation comme Mars. Elles demeurent sous la tutelle des entreprises minières terriennes et martiennes qui y exploitent divers filons. Cette pression économique est à l'origine d'aspirations indépendantistes. Elles sont une réaction à ce qui est perçu par les populations ceinturiennes comme une exploitation abusive et autoritaire menée par les planètes du système interne, la Terre et Mars. Mais pas la peine d'aller dans l'espace pour comprendre ce qui se joue dans The Expanse. Sur Terre, du temps des empires coloniaux, quand un territoire obtenait les moyens de sa propre subsistance, il n'avait plus intérêt de rester sous la tutelle de sa métropole d'origine. Quand ce territoire rassemblait les moyens de faire égal à égal avec d'autres nations, il devenait sa propre métropole. Tout subside exigé par la métropole historique était alors perçu comme inique, la machine de l'indépendance s'était mise en route. Que l'on soit sur Terre ou partout ailleurs, les processus d'indépendance ne sont jamais inscrits dans les statuts de la colonisation. Il faut alors se préparer à autant de « tea party » en référence à l'événement dans le port de Boston, déclencheur de l'indépendance américaine. En 1776, en signe de protestation, une cargaison de thé avait été jetée par-dessus le bord d'un navire en partance pour l'Angleterre. Revenant à The Expense, les enjeux économiques sont tels que l'indépendance de la ceinture d'astéroïdes est inenvisageable. La Terre ne semblant pas avoir tiré la leçon de sa propre histoire et Mars étant trop dépendante des ressources en provenance de la ceinture d'astéroïdes pour soutenir les aspirations politiques d'un territoire pourtant frère par le destin. Au-delà des territoires, la série The Expense nous permet aussi de nous pencher sur la situation des individus, des humains devenus spatiaux. Le terrien nous est familier et dans l'espace, il possède l'avantage d'une force que lui confère la croissance dans la gravité terrestre A1G. Sur ce plan, il domine les Martiens et les Ceinturiens. Il jouit aussi d'un certain ascendant sur eux, ceci est dû à son statut de datif de la planète d'origine de l'humanité. Autre différence, il connaît, il a vécu le paradis terrestre, même si on peut lui reprocher à lui et à ses compatriotes une mauvaise gestion de leur planète. Le Martien est un humain habitué à la vie dans des dômes ou souterraines. Il a grandi sous une gravité équivalente à un tiers de celle de la Terre. Il est habitué aux conditions de vie rudes et frugales, aux combinaisons spatiales et aux intérieurs des vaisseaux de transport et d'exploration. La société martienne est structurée par des projets sur le long terme comme la terraformation. Il semble en résulter un tempérament martien moins individualiste, moins impulsif et peut-être plus discipliné que celui du terrien. Pendant ce temps, dans la ceinture d'astéroïdes, par exemple sur Cérès, le laborieux ceinturien vit dans des villes souterraines, peu avenantes et vraisemblablement sous faible gravité. Aucun chiffre n'est annoncé, mais cette gravité pourrait être de l'ordre de celle de Mars, un tiers de G, la gravité terrestre, et plus probablement celle de la Lune, soit un sixième de G. Difficile de se faire une idée. En tout cas, dans la série à deux reprises, un des héros se prend à admirer le vol d'un moineau en faible gravité. Là, entre deux ou trois battements d'aile, l'oiseau semble flotter déraisonnablement longtemps. Qu'on se situe dans la fiction de The Expanse ou dans la réalité, les questions liées à la pesanteur ont et auront des conséquences biologiques très importantes. En effet, un organisme ne se développe pas de la même manière quand il est soumis à un G, un tiers ou un sixième de G. Ces contraintes pourraient même avoir des conséquences d'une génération à une autre. C'est en tout cas ce que nous dit l'épigénétique, cette branche de la génétique qui étudie l'impact de l'environnement sur l'hérédité. Dans The Expanse, les conditions de vie dans la ceinture engagent clairement les ceinturiens, plus grands et moins robustes, dans des processus de différenciation biologique avec leurs frères terriens et martiens sur le long terme. On imagine bien qu'une personne ayant grandi dans une gravité d'un tiers de G, par exemple un martien, sera mal à l'aise à la surface de la Terre. Là, il subirait une gravité trois fois supérieure à celle à laquelle il est habitué. Imaginez-vous peser entre 200 et 250 kg. Au cours d'un des épisodes de la série, on apprend d'ailleurs que la torture gravitationnelle est interdite. En termes clairs, il est interdit de laisser une personne née sous faible gravité souffrir intentionnellement dans une gravité supérieure à la sienne. Des assistances doivent lui être fournies ou bien il doit être emmené dans un environnement adéquat. Depuis la Terre, ce seront les orbites terrestres ou la Lune. Ces questions de gravité nous ramènent encore une fois dans la ceinture d'astéroïdes. Alors posons-nous sur Cérès et essayons de voir quelles conditions réelles cet astéroïde a à nous offrir. Cérès est un corps sphérique d'un peu plus de 900 km de diamètre. A sa surface, la pesanteur est estimée à 3% de celle de la Terre. Un objet tombant d'une table mettrait près de 3 secondes pour atteindre le sol. Ou bien un terrien sautant sur place s'élèverait à plus de 15 mètres de haut. A la suite d'un tel saut, il faudrait attendre 10 secondes avant qu'il ne revienne au sol. Dans ces conditions, les activités humaines courantes sont quasiment impossibles. Si, comme dans The Expense, on veut s'installer sur Cérès, il faut trouver le moyen d'y augmenter la pesanteur. Une solution, transformer l'astéroïde en cylindre O'Neill. Là, une fois la vitesse de rotation adaptée, on pourrait y construire une ville dans la roche. Comme dans un cylindre O'Neill, on marcherait les pieds tournés vers l'extérieur et la tête en direction de l'axe de rotation de l'astéroïde. La force centrifuge plaquant humains et objets contre la face intérieure du cylindre. Aujourd'hui, la vitesse de rotation naturelle de Cérès est de 1 tour toutes les 9 heures et 4,5 minutes. Quelques calculs nous apprennent qu'il faudrait multiplier cette vitesse par un facteur 15. Tout ceci étant annoncé, augmentation de la vitesse de rotation et construction d'une ville souterraine, sans savoir si la nature de Cérès, sans savoir si la cohésion du sol permettrait autant d'opérations. L'histoire que nous livre The Expanse, avec ses vies et ses destinées qui se croisent et s'entrechoquent, qui se ramefient à l'infini, est une histoire universelle et bien connue. C'est une histoire faite de crises géopolitiques, de luttes pour l'indépendance, pour les ressources. Une histoire faite d'exploitation humaine, de terrorisme, de course aux technologies et d'interrogations sur le progrès, si ce n'est que ici, ces thématiques sont transposées à l'échelle du système solaire. Ce que nous raconte The Expanse contient une forme d'universalité. Déplacer l'humanité hors de la Terre ne la changera pas, même projetée quelques siècles dans le futur. Faisant ce constat, on est en droit de s'interroger. La série The Expanse ne ferait-elle pas preuve de manque d'inspiration pour imaginer des nouvelles composantes plus exotiques, afin de nous écrire un futur brillant ? À moins que la série ne pose un regard réaliste, voire pessimiste, sur les fondements de l'identité humaine et les ressorts de son action, en admettant qu'il existe des invariants, individuels et collectifs, autant de notions que le droit est censé encadrer. Et il faut bien admettre que le droit spatial historique reste à l'état embryonnaire quand on regarde les activités et les appétits sans cesse croissants des nouveaux acteurs du spatial. Et l'histoire pourrait bien se répéter en laissant partir les plus ambitieux économiquement parlants, avec de très fortes chances de voir une nouvelle fois le droit courir après le réel et légiférer a posteriori. On tient le pari ? Sous-titrage Société Radio-Canada